J'ai connu Paul Méfano d'abord en musique, je crois qu'il avait fait un opéra d'après Voltaire, c'était Micromégas et c'était complètement fou et j'adorais son univers très personnel, qui s'en est très bien et puis je l'ai rencontré au Conservatoire de Paris. Je l'ai trouvé tout de suite très bienveillant, avec une voix très douce et il était ouvert à plein de musiques. J'ai des souvenirs très précis avec l'ensemble de The 2M, j'étais heureux qu'il ait fondé cet ensemble très connu et finalement j'ai été programmé rapidement, je crois que c'était au tour du concerto pour violon qui avait été créé par le New Ensemble à Amsterdam et puis il me semble que Bernard Cavana et justement Paul avait eu un coup de foutre pour le concerto et je me suis retrouvé programmé plusieurs fois d'ailleurs et c'était Noemi Schindler qui avait repris la partie de violon solo. Le sentiment que j'ai avec l'ensemble de The 2M c'est qu'il y a une sorte d'humour qu'on partageait, qu'on partage et une sorte de bonne humeur et on parlait pas de style et on parlait de bonne musique qu'on avait envie d'écouter ensemble. Donc c'était à la fois un ensemble indépendant et qui avait envie de faire découvrir des nouveaux compositeurs qui ne soient pas dans une chapelle très définie. Malheureusement j'ai perdu le fil avec Paul lorsqu'il a quitté l'ensemble, je le croisais un peu et j'ai un souvenir absolument émouvant, c'était pendant un festival organisé par Colline Serrault et Thierry Esquèche à l'église Saint-Etienne-Dumont et on est tombé dans les bras. Paul était quelqu'un de... C'est comme un grand frère que j'ai très mal connu mais quand je le voyais c'était toujours absolument affectueux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...